Previously in Undo Genre Question de Thomas, pourquoi selon toi Kaamelott c'est pas du genre ? Euh... Les gens ont le droit de savoir, alors je réponds à cette question ! Bon, peut-être que j'ai pas trop le choix au final. Du coup, c'est quoi le cinéma de genre ? Définir le cinéma de genre, c'est ce que j'appellerais une tâche ingrate. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas une seule définition, mais tout un tas, et qu'aucune d'entre elles ne saurait satisfaire tout le monde. Le sujet fait débat, et impossible de se mettre d'accord sur un terme qui, dans le fond, n'a pas beaucoup de sens. Donc si je devais vous avertir d'une chose avant de me lancer dans ce périple, c'est que si quelqu'un vous dit qu'il possède la seule, unique et indivisible définition du cinéma de genre, eh bien, ne le croyez pas. Je vais commencer par vous éclaircir sur ce qu'est un genre, puisque sur cette question, on peut mettre tout le monde d'accord. Ensuite, on fera un petit tour des différentes variantes les plus populaires de la définition, pour finir sur ma propre version de ce qu'est le cinéma de genre. Celle qui représente les fondements de ce que j'essaie de vous proposer depuis le début de la chaîne. Le genre, c'est une catégorisation. Un ensemble de paramètres, d'adjectifs et d'attributs qui constituent un ensemble. En ce qui concerne le cinéma, tous ces paramètres permettent de ranger un film, dans une boîte, qui est son genre. Si ranger des choses dans des cases, c'est souvent se limiter à certains codes, qui peuvent être injustes, dans le cinéma, ça reste quelque chose d'assez nécessaire. Quand le spectateur cherche un film sans forcément avoir un titre en tête, il va se fier à tout un tas de critères en fonction de ses envies. Ces critères peuvent se ranger dans une case, le genre. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai très envie de SF. Sur la majorité des plateformes VOSD, vous trouverez les films classés par genre. Quand vous allez en regarder un, il va à la plupart du temps vous en suggérer d'autres du même genre. À partir de là, des genres au cinéma, on en trouve plein, et pour tous les goûts. Pourtant, si vous regardez bien, on peut les compter sur les doigts de la main. Drame, comédie, polar, action, thriller, fantastique, aventure, historique, science-fiction, horreur, et... le porno. Tout le reste fait partie d'une sous-catégorisation que l'on appelle sous-genre. Je pense, et d'une certaine manière j'espère me tromper, qu'aujourd'hui, on ne peut plus inventer un genre. Certains films ou réalisateurs, parfois loufoques, s'acharnent à cette tâche, mais d'une manière ou d'une autre, on pourra toujours les associer à un genre déjà existant. En revanche, on peut toujours voir naître des sous-genres découlant de certaines modes. Il peut y avoir autant de sous-genres qu'il existe d'histoires à raconter. Dernièrement, on a vu l'émergence de l'Elevated Horror, sous-genre de l'horreur qui vise un style plus intellectualisé, plus social, et plus artistique que l'horreur mainstream. Des créations de sous-genres, ce sont des initiatives qui méritent d'être encouragées, car elles participent au renouveau du cinéma, et ça, c'est vraiment bien. Maintenant, il faut connaître la différence entre genre cinématographique, ce que je viens de vous définir, et cinéma de genre, car si n'importe quel film est rattaché à un genre, cela ne fait pas forcément de lui un film de genre. C'est compliqué, mais ne vous inquiétez pas, ça ne devrait bientôt plus l'être. Du moins, je vais essayer. Le cinéma de genre, dans sa définition la plus populaire, du moins celle que l'on retrouve sur Wikipédia, c'est un cinéma rattaché au domaine du divertissement. Le but étant de transcender la réalité, pour amener le spectateur dans des contrées éloignées de son quotidien. Cela peut très bien être une jungle dangereuse, une dimension parallèle, un monde féerrique, peuplé de créatures enchantées, des planètes éloignées, très éloignées dans la galaxie, dans le passé, ou bien même au sein d'une maison hantée par d'horribles esprits. En clair, selon cette définition, le cinéma de genre, c'est tout le cinéma lié à l'imaginaire. C'est le cinéma du voyage, celui qui détend, celui que l'on va apprécier chaque été, avec une bonne clim et du pop-corn. Celui qui ne se prend pas la tête, et dans lequel on va pouvoir poser son cerveau dans un coin pendant deux heures. Le problème avec cette définition, même si elle reste pertinente, c'est qu'elle ne fonctionne pas avec le cinéma français. Et surtout, elle reste très large, et permet au final de dire que tous les blockbusters américains d'aujourd'hui sont des films de genre. Or, c'est plus compliqué que ça. Mais avant de rentrer plus loin sur ce sujet, passons sur une autre définition du cinéma de genre, qui a son lot de popularité, notamment en France. Pour beaucoup de cinéphiles avertis, de cinéastes, et aussi de vidéastes spécialisés sur le sujet, le cinéma de genre, c'est l'horreur, et tout ce qui s'y attache. Pour cette partie, je vais me baser sur l'article du blog Bon Chic Bonjour, dont l'autrice a également précisé que c'était sa définition subjective du cinéma de genre. Pour elle, le cinéma de genre est intrinsèquement lié à la peur. Cela passe, d'une part, dans la mise en scène, où les réalisateurs peuvent s'amuser grâce à des effets graphiques pour choquer et déranger, d'une autre, parle-t-on qui peut aussi être en accord avec l'air du temps, afin de transcrire les peurs actuelles de notre société. Chose que j'ai pu notamment aborder dans ma vidéo sur les films de zombies, ce sous-genre de l'horreur dont l'objectif est de montrer la peur de la maladie, ou de l'effondrement de la société. Donc, de par sa capacité à confronter le spectateur à la violence, au dérangeant, le cinéma de genre ne peut qu'être un cinéma à part, voire d'une certaine façon un cinéma mal aimé. Bon, personnellement, je ne suis pas totalement d'accord avec cette définition, que pour le coup, je trouve trop restreinte. Au début de son article, l'autrice mentionne le fait que, si cette définition peut faire débat, elle est utilisée par suffisamment de conférenciers, de professionnels, pour qu'au final, ce soit la définition la plus académique. Mais personnellement, j'ai un problème avec ça. Parce que si l'horreur, c'est le cinéma de genre, pourquoi ne pas l'appeler tout simplement horreur ? C'est vrai, ça ! J'ai le sentiment qu'il y a derrière tout ça une volonté d'intellectualiser un terme qui fait peur. Bah oui, l'horreur, ça fait peur. Mais pas uniquement parce que c'est le sentiment qui lui est attribué, mais aussi parce qu'en l'appelant ainsi, on évite le rejet automatique que certains spectateurs, financeurs ou diffuseurs peuvent avoir envers tout ce qui a attrait à l'horreur. Le cinéma horrifique, c'est pas fait pour tout le monde, alors que le cinéma de genre, c'est un terme qui peut encore susciter la curiosité auprès des néophytes. Encore une fois, peut-être que je me trompe, puisque quand on parle de faire du genre au cinéma, cela provoque malgré tout quelques ulcères chez certains. Mais ce remplacement du terme horreur reste questionnable, puisqu'on peut aussi lui trouver un autre synonyme, celui de cinéma fantastique. Celui-là, je l'ai découvert en festival, et notamment au Festival International du film Fantastique de Gérard Armé. Le festival a la réputation d'avoir révélé quelques-uns des plus grands films d'horreur de ces 30 dernières années. Et pourtant, il ne s'appelle pas le Festival du film d'horreur. On retrouve aussi cette appellation dans le PIF, le Paris International Fantastique Festival. En soi, cette appellation ne me choque pas plus que ça, car en effet, le fantastique et l'horreur sont intrinsèquement liés. L'intrusion du surnaturel dans le réel, c'est un phénomène auquel on peut aisément associer à la peur. Mais pas que. Après, vous me direz que peut-être qu'on dit fantastique pour ne pas uniquement diffuser de l'horreur et ouvrir un panel plus large au genre. Chose que l'on peut constater, notamment dans la revue L'écran Fantastique, qui très souvent assure la promotion de films ou de séries de science-fiction. Bon, là, on rentre dans un autre débat sur la potentielle affiliation et les similitudes entre le fantastique et la SF. Ce serait passionnant, mais on n'a pas fini avec le cinéma de genre. Alors, d'où vient cette affilition entre l'horreur et le cinéma de genre ? Je pense que c'est sûrement quelque chose de base qui est très français, ou peut-être même européen. En France, si on fait le tour des fulgurances qui ont marqué profondément le cinéma de genre, on y trouve majoritairement de l'horreur. On remonte à Georges Franju, avec Les yeux sans visage, puis à l'époque du New French Extremism, avec Alexandre Aja, Pascal Logier, Xavier Jans, et plein d'autres jusqu'à nos jours, avec Julia Ducourneau, et dans un style plus léger, les frères Boukerma, ou même la nuée sortie l'année dernière. Indéniablement, la peur règne en maître sur notre cinéma de genre national. On peut retrouver ça aussi chez nos camarades limitrophes, comme l'Italie et son fameux giallo, l'horreur à l'espagnol, ou même en allant plus loin, chez les Scandinaves, qui dans ce domaine-là, sont assez hardcore. Quand on y réfléchit, c'est finalement assez logique que ce soit l'horreur, le genre du cinéma de genre en France. Parce que dans une cinématographie qui se veut principalement orientée vers la comédie familiale, pour l'aspect populaire, et le drame social, pour l'aspect intellectuel, comment s'imposer ? Comment chambouler les codes, si ce n'est en choquant le spectateur ? En le poussant hors de sa zone de confort, en lui imposant des images violentes et graphiques ? Sans même aller jusqu'à s'affilier à l'horreur ou au genre, on a un cinéma qui aime parfois aller loin dans le gore ou la violence. Chose que l'on peut voir, notamment chez Gaspard Noé, Fabrice Duvels, ou même Julia Ducourneau. Des cinéastes qui d'ailleurs ne veulent même pas s'identifier au cinéma de genre ou même à l'horreur. Ce qui est certain, c'est que chez nous, le cinéma de genre, c'est un cinéma underground qui, pour des problématiques d'intérêt, de visibilité, se doit d'être suffisamment choqué pour marquer les esprits. Parfois, le cinéma français a une appétence à chercher la provocation, à être choquant. C'est pour cette raison qu'on va aussi retrouver des comédies racistes qui vont tenter de dédramatiser le problème en le rendant dérisoire à travers l'humour. Finalement, si elle cherche à rendre la chose familiale et guillérête, elle n'en reste pas moins provoquante. Comme on a vu sur cette chaîne, il existe dans notre cinéma des tentatives de propulser le cinéma de genre hors de la barrière de l'horreur. Certaines ont fonctionné, d'autres beaucoup moins, et c'est dommage, mais la plupart sont soit de véritables catastrophes, soit des balbutiements un peu trop discrets pour être reconnus. On pourrait conclure qu'il y a suffisamment de textes de festivals et de discussions autour du cinéma de genre chez nous pour s'affilier à l'horreur, mais je reste quand même convaincu que si on voulait réellement mettre en avant ce genre en particulier, on l'appellerait par son nom le plus évident. Finalement, est-ce que tout ça ne serait pas juste une manière de faire genre ? POM 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 ! À présent, comment est-ce que moi, petit vidéaste signifil de cette petite chaîne de un an qui se nomme un tout genre, je définirais le cinéma de genre ? Eh bien, je pense qu'il y a énormément de bons à prendre des deux définitions que j'ai énoncées précédemment. Le cinéma de genre est un cinéma qui fait appel à l'imaginaire, ça c'est indéniable. Pour moi, tout n'est que gravitation autour du réel. Déformer le réel, le détourner, le transgresser, le détruire, l'oublier, quoi qu'il en coûte, il faut lui mettre sa race au réel. L'objectif du cinéma de genre, c'est indéniablement de nous faire sortir de notre quotidien banal et régulier et de nous emmener vers d'autres contrées. Si on peut y suivre des parcours de personnages similaires aux nôtres, il lui faut nécessairement un médium qui va apporter la différence. Et ce médium, c'est l'extraordinaire. En se rattachant au réel, l'outil principal du cinéma de genre, c'est l'extraordinaire. On se rapproche finalement beaucoup de la définition du fantastique, ce pourquoi elle ne suffit pas complètement à définir le genre. Le cinéma de genre se doit d'avoir un message caché, un thème qui lui tient à cœur, ce qui explique qu'il soit très fréquemment un miroir des problématiques de notre société. Il pourrait très bien aborder ce thème de manière purement réaliste, mais il préférera se servir de l'extraordinaire pour cela. Par exemple, dans Signe de M. Night Shyamalan, c'est la peur de l'étranger, que l'auteur métaphorise autour des aliens. Dans Get Out de Jordan Peele, on retrouve un peu le même thème, mais en le montrant de manière toxique autour d'une communauté qui pratique une forme littérale de whitewashing. C'est aussi ça, une des grandes valeurs du cinéma de genre, le fait de pouvoir au fil des films et des époques retrouver des thèmes communs abordés de manière complètement différente. Évidemment, tous les films portent un message, c'est une des bases de l'écriture, et n'importe quel auteur doit à un moment se soumettre à cela dans son processus d'écriture. Dans le cinéma de genre, c'est d'autant plus important, parce que ce message et l'extraordinaire vont être intimement liés. Par exemple, dans Mister Babadook, on suit une mère visiblement célibataire qui peine à assurer sa vie quotidienne, tout en devant éduquer son fils qui a un comportement un peu difficile. Elle entre progressivement en dépression, et parallèlement à cela, un monstre, le Babadook, vient hanter son fils, sa maison, puis elle-même. Beaucoup de gens ont vu dans ce film divers messages, tous différents, sur la monoparentalité. Certains pensent même que le Babadook, c'est le père, et le monstre est également devenu une icône LGBT. Mais le message qui nous importe, et qui est selon moi le plus évident, c'est le combat contre la dépression, une chose que le monstre ici incarne. Et c'est ça le cinéma de genre. C'est un cinéma qui peut faire de belles images, qui peut nous transporter, nous permettre de voir des choses que l'on ne connaît pas, de nous apporter des sentiments normaux sur des éléments surnaturels, ou du moins qui sont hors de notre réalité. Mais par-dessus tout, pour moi, c'est un cinéma qui fait réfléchir, parce qu'il a très fréquemment une seconde lecture. Parce que même s'il se déplace dans un environnement spatio-temporel totalement inconnu, les personnages restent tangibles pour le spectateur. A travers leur routine chambolée par l'extraordinaire, ce dernier peut s'identifier à eux. Pour moi, c'est la différence majeure entre le cinéma de genre et le cinéma d'exploitation. Parce que le premier a des objectifs qui, déjà, ne sont pas nécessairement mercantiles, mais il est là pour porter un message fort au spectateur. Là où le cinéma d'exploitation veut vendre un produit au spectateur, puis vendre du divertissement, sans nécessairement essayer de le faire réfléchir sur sa condition ou sur le monde qui l'entoure. C'est donc aussi la différence entre tous les films dont je vous ai parlé précédemment et, pour ne citer qu'elle, la saga Fast and Furious. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est du genre, parce que, déjà, c'est un film d'action, que celle-ci est tellement poussée à outrance que cela en devient extraordinaire. Mais quel est le message de Fast and Furious ? Bon, ok, l'importance de la famille. Mais c'est pas pour ce message-là que la saga tourne. Et soyons honnêtes, on pourrait très bien s'en passer. Mais attention, cela ne veut pas dire que le cinéma de genre doit se détourner du divertissement. Bien au contraire, il peut souvent l'embrasser, mais c'est le message qui prime. Et le divertissement, tout comme l'extraordinaire, qui sont liés, bien sûr, sert ce message. Là où dans Fast and Furious, le divertissement, finalement, c'est les cascades et les voitures. Pour le coup, tout ça, mis bout à bout, fait du cinéma de genre un cinéma plutôt restrictif. Et ça l'est, parce que, pour moi, ce qui démarque le genre, c'est sa capacité à sortir des sentiers battus. C'est pour cette raison que cela ne peut pas être du cinéma d'exploitation, et que les blockbusters américains n'en font pas partie. Parce qu'aux Etats-Unis, c'est un cinéma qui est usuel. Pourtant, je pense que ce cinéma découle du genre. Le cinéma de Spielberg, surtout au début de sa carrière, c'est du cinéma de genre. Et c'est parce qu'il a apporté des nouvelles propositions que le cinéma d'exploitation s'en est inspiré pour développer des films qui traitent des mêmes sujets. C'est pour ça que la nuance entre les deux est très compliquée à comprendre, comme à expliquer. Et le problème, c'est que le cinéma existe depuis suffisamment longtemps pour qu'il soit difficile d'innover dans un genre. C'est pour ça qu'on va l'exploiter, et tant qu'il y a un public pour ça, on continue. C'est ce qui arrive avec le MCU et les super-héros. Mais le cinéma de genre, lui, vient se réapproprier ces sujets pour les transgresser, et de manière générale, leur apporter une nouvelle vision. C'est ce qui arrive aujourd'hui, notamment avec Nope, de Jordan Peele, qui, pour moi, se réapproprie la SF et le sujet de l'invasion alien pour nous proposer quelque chose de totalement nouveau et inattendu. Et par-dessus cela, a posé aussi son message. Et quel message ? Oui, j'aime énormément le cinéma de Jordan Peele, vous l'aurez compris, et vous devriez vous aussi. En effet, ma vision peut se rapprocher de la vision américaine du cinéma de genre. Néanmoins, en France, le cinéma de genre, et si vous ne le saviez pas forcément avant de me suivre, vous commencez à le comprendre, c'est un cinéma qui est mal aimé. La plupart vont lui attribuer des contraintes économiques, ce qui est clairement un mauvais prétexte, parce que la plupart des meilleurs films de genre de nos camarades étrangers coûtent entre 1 et 5 millions de dollars. Donc si on est capable de débourser 13 millions d'euros pour qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire peur ou on ne peut pas aller dans l'espace ? La vérité, c'est que le cinéma de genre a tellement subi de railleries et de rejets de la part des élites du cinéma français pendant tellement d'années qu'il est devenu ce petit cinéma underground, sauf dans le cas de très mineures exceptions. C'est pour ça qu'économiquement, on n'est pas à chercher à faire des films à message. Ce sont des films qui, peu importe leur qualité ou leurs défauts, seront nécessairement difficiles à vendre. Donc la majorité du temps, on va chercher vers les très petits budgets. Et c'est pas plus mal, car comme je l'ai dit avant, les budgets serrés appellent à une certaine méticulosité. Grave de Julia Ducourneau, pour ne citer que lui, est un budget de 3,5 millions d'euros. C'est pas nécessairement un petit budget, mais pour du genre, ça reste plutôt honnête. On est sûr ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui dans le cinéma de genre français. Mais même si Grave a été un tremplin immense à d'autres projets tout aussi ambitieux, la qualité n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Et le problème de fond, et ça me fait mal de devoir donner raison à ceux qui défendent cet argument, il n'existe pas vraiment de public pour le cinéma de genre français. Il y a un public en France pour le cinéma de genre, mais il n'est pas enclin à apprécier et se battre pour davantage de cinéma de genre homemade. Du moins, on n'est pas suffisamment nombreux à l'être. Alors d'où vient cette réticence à venir dans les salles voir du genre franco-français, alors qu'en revanche, on est légion à contribuer au succès de n'importe quel blockbuster médiocre américain ? Tout simplement parce que, dans le fond, on est plutôt habitué à ce que ce soit médiocre. Quand c'est pas le casting qui est aux fraises, c'est la mise en scène qui fait cheap et sans parler du sacro-sancénario qui ne tient pas la route. Donc, on n'y va tout simplement pas parce que c'est français. Pourtant, il y a des fulgurances qu'il faut apprendre à connaître et c'est un peu mon rôle de vous apporter un éclairage sur ce cinéma-là, même si on a un peu essuyé les catastrophes jusqu'à présent. Conclusion, en France, c'est compliqué parce que le genre, c'est forcément un cinéma à part, un cinéma qui n'aura peut-être jamais sa place dans le top du box-office. Certains vont tenter de dépasser cela, vont essayer de faire des compromis en se pliant à ce qui cartonne dans le cinéma français. C'est comme ça qu'on a Kaamelott. Et oui, ça y est Thomas, je vais enfin répondre à ta question. Kaamelott, ce n'est pas du cinéma de genre parce que c'est de la comédie. C'est un projet qui, s'il est né d'une ambition très forte de la part de son auteur, a été réfléchi à la base sur tous les plans comme de la comédie. Quand ça passait à la télé, c'était un format court comédie calqué sur celui de Caméra Café qui passait juste avant sur le même créneau horaire. Alexandre Astier est indéniablement un fan de cinéma français à l'ancienne et ça va de Michel Audiard au film avec Louis de Funès qui, même si certains abordent des sujets de films de genre, reste avant tout également des comédies. On pourrait mentionner Sacré Graal pour ce qui s'en rapprocherait le plus avec peut-être un peu moins d'absurde, mais de même, c'est de la comédie. Il existe des comédies de genre, c'est certain, je pourrais citer Scream de Wes Craven par exemple, dont les aspects ironiques servent l'horreur qu'il veut démontrer, ou bien Shaun of the Dead et toute la trilogie Cornetto, où l'humour est une toile de fond pour servir les histoires d'Edgar Wright. La comédie est une tonalité, un moyen plus qu'un genre à part entière pour chacun de ces films. Alors que Kaamelott, c'est l'histoire d'Arthur en comédie. La preuve c'est qu'au final, ce qu'on retient de la série, c'est des répliques des personnages comiques et attachants. La magie, les costumes, les décors, les combats, c'est de la toile de fond, et c'est pas ce qui restera à jamais de Kaamelott. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, il suffit de voir quand Astier essaie de se détourner de la comédie. Soyons honnêtes, ça tombe quand même à plat. Parce que son projet n'a jamais été réellement pensé autrement que par le biais de la comédie, malgré tout son travail et ses bonnes intentions. Donc Kaamelott, ce n'est pas du cinéma de genre, et ça ne le sera sûrement jamais, même si dans le prochain film, il rajoute des fantômes géants en 3D. Ah bah voilà ! C'est pas moi qui explique mal, c'est des autres qui sont cons. Tout comme les films de Philippe Lachaud. Ce n'est pas du genre, c'est de la comédie. Il faut distinguer les comédies avec des inspirations de genre et le genre avec des touches de comédie. De toute façon, si Kaamelott à la base était vraiment de l'héroïque fantasy, je ne pense pas qu'elle aurait autant de succès auprès du public. C'est un autre cinéma, certes plus ambitieux que la grande majorité des comédies qu'on nous sert chaque mois, mais rien à voir avec le cinéma de genre que je défends sur cette chaîne. Encore une fois, je précise que cette réflexion a été menée avec toute ma subjectivité et que je ne prétends en aucun cas avoir la réponse à toutes les questions sur le cinéma de genre. Je pense que le terme mériterait d'être réfléchi différemment et je me demande s'il ne faudrait pas carrément le changer ou valider l'existence d'un cinéma de l'imaginaire qui serait plus ouvert à la diversité d'histoires que peuvent impliquer chaque genre, afin de ne pas juste se cacher derrière la subversité du cinéma horrifique. Je pense que la comédie et le drame mériterait d'être également considérés comme des tonalités, plus que des genres à part entière, pour permettre au cinéma de genre de s'en servir comme médium et non plus de se plier à ses codes. Alors, oui, on est nombreux et moi le premier à espérer qu'il y ait plus de productions de cinéma de genre en France. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. À partir du moment où la qualité n'est pas un critère et que le public ne se rend pas dans les salles, bien souvent sous prétexte que c'est français, bah on a un gros problème. Et même si c'est très souvent justifié par la médiocrité d'une bonne partie de notre production, C'est nul ! À côté de ça, vous passez très souvent à côté de choses exceptionnelles qui mériteraient un peu plus de votre attention. C'est ce qui arrive notamment avec l'année du requin, il est sorti il y a quelques semaines, qui est en train de passer au-dessus d'une bonne partie du public, peu convaincu par la bande-annonce, les affiches ou tout simplement parce que c'est français. Alors que vraiment, je vous le dis, vous êtes en train de rater quelque chose. Quelque chose qui, même s'il n'est qu'à ses premiers balbutiements, pourrait nous amener vers des opportunités folles pour l'avenir du genre en France. C'est pour cette raison que je ne vais pas attendre de faire un récap des films de genre sortis en 2022 pour vous parler de l'année du requin. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. D'ici là, j'espère avoir apporté un éclairage intéressant sur la notion de cinéma de genre. N'hésitez pas à en parler avec moi en commentaire si vous avez des choses à rajouter sur ce que j'ai dit ou même si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous avez d'autres avis sur la question, je serai ravi de les découvrir. Du coup, Thomas, est-ce que j'ai bien répondu à ta question ? On va partir du principe qu'il est content. Sous-titrage Société Radio-Canada